Bienvenue à Morga Badass. Alors dans cette vidéo on va s'attarder aux éditions Akata et à sa catégorie WTF. Auparavant j'ai déjà lu deux titres qui m'ont plu, qui m'ont laissé une bonne impression. D'ailleurs je vais pas tarder à lire les tomes 2 et voir plus. Et en parlant de ça, j'ai lu le tome 2 de Samouraï Comeback de Tsuru Moriyama. Donc c'est la suite directe du tome 1 dont j'ai beaucoup apprécié la lecture avec un style très réaliste sur une histoire assez fantastique, façon visiteur avec des samouraïs. Et le délire se poursuit comme les autorités sont en train de poursuivre nos quatre samouraïs à travers Tokyo. Non, à travers Kyoto qui est l'ancienne capitale japonaise. J'aime toujours autant rien que de les voir habillés en homme moderne, à la limite du voyou d'ailleurs. Donc on arrive plus facilement à les identifier et rien qu'avec leurs expressions, mais on peut se taper des barres de rire. Et puis après tu rajoutes les expressions réalistes avec une part de caricature mais qui se marie très très bien au récit. Nos personnages ont des sales gueules, ils nous font rire, il y a de l'action et de bonnes situations face au monde moderne. J'ai hâte de lire le tome 3, dommage que ce soit le dernier. Et je suis content de voir qu'on peut utiliser ce style graphique, c'est à dire utiliser le réalisme dans les traits des personnages ainsi que la caricature à bon escient. Et pas forcément et pas forcément pour faire des trucs trash, déjanté, voire gore mais dans un style un peu trop surfait. Là franchement c'est juste et ça et ça se ressent direct à la lecture en fait. Et ça c'est trop rare et je félicite Samouraï Comeback pour avoir trouvé le bon équilibre. Donc vivement la suite et hélas la fin de Samouraï Comeback. Alors j'ai acheté Virgin Dog Revolution, le tome 1 de Sohei Sasaki. Alors c'est sympa à lire, ça se lit bien mais pour être honnête avec vous, c'est le genre de lecture que j'aurais préféré me procurer en version papier. Pourquoi ? Afin de le revendre. Voilà, clairement. Je comprends le délire du manga mais dans ma lecture ça ne m'apporte rien, voire pas grand chose. C'est un style de dessin qu'on retrouve beaucoup dans le WTF d'Hakata. Donc qui se marie très bien avec un côté très réaliste mais a un côté super déjanté également, voire caricatural. Et là c'est exactement ce que j'aime pas trop. Je ne sais pas ce que j'ai compte mais c'est titre un poil provocateur, un peu trash, gore, un peu décalé qui sont là pour dénoncer un Japon moderne et une société un peu de malade mentale. Et ben moi ça me gonfle, je ne rentre plus dans le truc en fait. Voilà. Pour moi c'est un manga d'une autre époque. Donc graphiquement ça passe très bien. Franchement c'est bien dessiné même si honnêtement l'auteur ne nous vend pas du rêve avec les têtes de ses personnages. L'idée de base n'est pas mauvaise, on sent un danger, on se laisse entraîner et puis au fur et à mesure ça perd de son intensité et surtout l'ennemi devient presque ridicule. Donc avec ça le danger s'aménuise ainsi que mon intérêt pour cette lecture. Il y a un deuxième tome mais honnêtement le premier tome se finit comme un one shot. Il peut largement se suffire à lui même et c'est ce que je vais faire. Je vais me suffire de ce premier tome. A défaut de pouvoir le revendre, je n'achèterai certainement pas le second tome. Je n'ai aucune envie de me procurer la suite. Le problème de ce manga c'est que ça commence bien et que ça finit en noeud de boudin. Après c'est un délire et je comprends très bien qu'il y ait des lecteurs qui soient friands de ça. Je pense que j'aurais pu l'être à une autre époque, c'est à dire à 15, 20 ans, à 15 ans. À 15 ans j'aurais été plus friand de cette lecture là. Actuellement c'est pas mon cas et je trouve ça trop peu original en fin de compte. Donc je ne continuerai pas ma lecture. Alors vous me direz je suis peut-être un peu dur et pourtant j'ai enchaîné avec une autre lecture du même auteur, Soe Sasaki qui est « Tu seras un saumon mon fils ». Après ce que je considère comme une mauvaise expérience car d'issue de l'oeuvre précédente de l'auteur, je découvre une nouvelle facette et un nouveau délire. D'après l'extrait que j'avais lu ça avait l'air fun et dans l'ensemble j'ai bien aimé. J'ai bien aimé le délire et je vous le dis que vu au titre de l'oeuvre c'était pas gagné. Mais pour tout vous dire je trouve cette oeuvre beaucoup plus vraie que la précédente. J'ai aimé les personnages ainsi que le déroulement de l'histoire. J'ai eu cette sensation d'être un peu hors du temps avec les trois protagonistes que vous retrouvez sur la première de couverture et ça m'a plu. Alors ça peut prendre une direction qui peut avoir ni queue ni tête, néanmoins je suis vraiment curieux de connaître la suite, à savoir les problématiques comment elles vont se résoudre, de découvrir les prochains dialogues, les relations entre les personnages et le reste du monde. Ce qui pour ma part donne une véritable valeur à l'oeuvre. Donc voilà deux mangas du même auteur qui ne me touche pas du tout de la même manière. Vous l'avez deviné je suis un saumon mon fils me parle beaucoup plus, m'accroche beaucoup plus que Virgin Dog Revolution qui me laisse assez insensible. Donc à l'occasion on se le dit ce n'est pas une priorité mais je serai assez curieux de lire la suite et donc je continuerai. J'avais eu une bonne expérience avec Magical Girl Holy Cheat et j'étais très curieux de découvrir Magical Girl Of The End. Mais elle n'est pas disponible en version numérique donc je me suis concentré sur Magical Girl Seat qui est d'ailleurs du même auteur qu'Entalo Sato. Et voilà une bonne surprise, voilà un titre que j'ai bien apprécié. Surtout que j'ai reporté cette lecture à plusieurs reprises car je souhaitais me procurer avant Magical Girl Of The End. Et étant donné que je ne l'ai trouvé qu'en occasion mais je n'avais aucune envie de me la procurer en occasion en format papier, j'ai fait l'impasse dessus et donc je me suis consacré au premier tome de Magical Girl Seat. Et au début ça commençait pas très bien. Un style graphique très particulier et puis dès le début on voit une jeune fille qui se fait maltraiter dans les toilettes de l'école par ses camarades de classe et ça continue même jusqu'à chez elle. Bon sur le coup je me dis oh la la. Fort heureusement tout évolue très vite. Rien que graphiquement en fait ça me plaît beaucoup. Ça fonctionne bien. Et dès le début on sait qu'on ne restera pas sur le thème du Magical Girl qui a bercé mon enfance. On n'est pas dans du Crémy Magie etc etc. Non on est plus dans le Magical Girl Holy Cheat et ça je le devine assez rapidement. Parle bien de la nouvelle tendance des Magical Girl violente, sans concession, trash, gore. Et là on est bel et bien dans un univers qui est proche de la fin du monde. En tout cas c'est ce que ça nous laisse entendre. Donc j'ai bien aimé ce premier tome. J'ai bien aimé l'histoire comme elle se déroule. Finalement je l'ai bien aimé graphiquement. J'ai trouvé ça très efficace et surtout ça m'a donné envie de lire la suite. Donc je continuerai certainement avec le tome 2 puis le tome 3 et je vous dirai à nouveau si je continue, si je ne continue pas. Magical Girl Seat. J'ai également acheté Fricks Café le tome 1 de Mecha Arisaki. Je ne peux pas cacher ma déception concernant ce titre. Qui traite des déviances des clients dans un café ? D'abord je lis les extraits puis je me dis ah c'est dégueulasse mais je suis quand même curieux de savoir comment ces histoires vont être traitées. Comment l'auteur va traiter son délire. Et pour être honnête j'ai bien apprécié le premier cas. Donc la première histoire. Car je la trouve bien construite et surtout j'ai beaucoup aimé la chute. Voilà donc je m'attends à plusieurs histoires plusieurs cas dans ce genre. Seulement à partir du deuxième cas je cite qu'il y a quelque chose qui cloche. Quelque chose qui me déplaît et ça se confirme avec le troisième cas. Je trouve bien sûr ce n'est que mon avis. De toute façon tout ce que je dis ce n'est que mon avis évidemment. Mais je trouve que l'auteur est allé un peu trop vite. Il est allé trop vite en besogne. Je pense qu'il a voulu donner au lecteur ce que le lecteur a l'habitude de demander. Mais de manière précipitée. Je m'explique. Je pense qu'il a vraiment dû prendre son temps faire plusieurs cas plusieurs histoires dans le premier tome. Et c'est que à la toute fin du premier tome qu'il aurait dû donner un indice soit sur le barman qui écoute les histoires des clients. Soit sur un fil rouge qui est en train de se préparer. Mais le problème c'est que dès le deuxième cas on a du background. Dès le troisième cas on a une espèce de fil rouge avec un personnage qui s'intègre au récit. Pour ma part il y a trop d'éléments qui pêchent sur la défaveur de ce manga. Il aurait été plus intéressant de se focaliser sur les clients et leurs déviances. Avec leurs problèmes, leurs perversions, comment elle se nomme bien sûr. Voilà, prendre le temps. Ensuite effectivement vous pouvez rajouter un background si vous voulez vers la fin du tome en fait. C'est ça, c'est vers la fin du tome qu'il faut faire ça. Pas en plein milieu du premier tome. Ça va trop vite et je trouve que les deux autres cas ne sont pas aussi bien traités que le premier. Pour ma part je ne suis pas en mal de surenchère. Je n'ai pas besoin qu'on tue à tout va. Surtout si on parle de problèmes, de déviance de certaines personnes. Peut-être que lectuer n'est pas la meilleure des solutions et accepter la mort de tout le monde non plus. Donc que ce soit dans le glauque ou dans le dérangeant, cette lecture ne m'apporte rien. Voilà. Je ne sais pas ce qui m'a le plus dérangé dans cette lecture et je crois bien que c'est le personnage principal. Donc à partir de là, passons à autre chose. Je ne continuerai pas cette lecture. J'ai également acheté Ladyboy versus Yakuza tome 1 de Toshifumi Sakurai. Alors dans le genre délire, c'est du bon délire. Rien que le dessin est tordu. Alors lorsque tu prends en contre l'histoire d'un Yakuza qui a couché avec des personnes qu'il fallait pas et qui pourraient être punis, on le transforme en Ladyboy, c'est à dire qu'on le transforme en femme, on enlève son sexe, tout, afin qu'il se fasse violer par 100 délinquants sexuels. Que des détraqués qui ont commis des crimes sexuels et qui ont été déportés sur cette île déserte depuis plusieurs mois dans le seul but de baiser la cible qu'on leur envoie. C'est à dire notre héros, enfin notre héroïne. Ceux qui l'auront enfilé pourront quitter l'île et ainsi ils seront libres. Je vous raconte pas la pression. Enfin du loufoque assumé du vrai WTF mais vraiment dans le sens littéral. Ce n'est pas usurpé et j'ai passé un putain de bon moment. On a le droit à une note de l'auteur qui nous raconte à la fin du premier tome que pour ses vingt ans de carrière il avait envie de faire une oeuvre concernant le survival. Mais en même temps c'est un genre qui est largement exploité en 2013. Et au final il nous a pondu ce manga sans l'aide d'aucun assistant et il classifie son manga comme un freak survival. Donc je continue avec plaisir et légèreté ce manga et j'ai hâte de découvrir les prochains tomes. Je me suis également intéressé à un nouvel auteur que je ne connaissais pas et donc j'ai acheté le premier tome de Salitnes de Minoru Furuya. Cet auteur est une véritable découverte. A la fin du premier tome je n'avais qu'une envie c'était de découvrir la suite et également de découvrir d'autres oeuvres de ce mangaka. Enfin un manga enfin un manga qui fait dans le réalisme en restant dans le réalisme pas dans la caricature. Le dessin est propre et le délire il est subtil. La lecture elle est tranquille, tu suis les pensées et l'émancipation d'un jeune homme qui vit au crochet de son grand-père et de sa grande sœur, qui nous paraît un petit peu attardé socialement il faut le dire, et qui va faire des rencontres durant son voyage vers l'indépendance. Sa personnalité se révèle à nous et les situations à la fois anodines et farfelues m'ont laissé deux trois fous rires qui sont apparus comme ça, l'air de rien. J'avais beau revenir sur la page je me remettais à rire, non mais vraiment comme ça, l'air de rien. C'est pas un manga, gag manga, mais j'ai eu mes plus grandes barres de rire depuis longtemps. J'arrive à la fin du chapitre et là, la dernière page je commence à mourir de rire, je passe à la suivante et puis non il faut que je revienne dessus et puis je re-rigole. Non mais vraiment, c'est vraiment du grand talent, c'est très bien construit je ne sais pas comment le dire, surtout lorsqu'on parle d'humour, c'est très délicat peut-être que vous, vous lirez et vous ne comprendrez pas, vous ne trouverez pas ça drôle c'est pas le genre de lecture en soi qui m'affectionne, le truc un peu trop réaliste, les bonnes poun poun, tout ça, c'est pas mon délire, je vais en parler d'ailleurs j'ai pas aimé une nouvelle fois le tome 2 de Bani Poun Poun voilà, alors qu'on m'avait conseillé de continuer, je regrette presque cet achat. C'était une aparté Néanmoins, dans sa likenesse, j'irris comme un idiot une ou deux, trois fois à la fin du chapitre Je ne sais pas si le seul but de ce manga est de nous faire rire en tout cas, je vous le répète, c'est très bien construit, c'est prenant moi ça m'intéresse, les dialogues sont farfelus mais très intéressants, très marqués dans le vrai tu te retrouves avec des personnages en marge de la société ou à la limite, ou pas du tout mais qui commencent tous à graviter autour du personnage principal un personnage, un brin décalé, un peu con, un peu gourou, un peu tout et rien en tout cas, chapeau, j'adore cette oeuvre, j'ai hâte de lire la suite, c'est en 4 tomes voilà, je continue évidemment et du même auteur, pareil en 4 tomes, de Minuru Fuluya donc dans cette oeuvre, l'auteur semble être un brin plus sérieux et justement où je commence à penser ça dans ma lecture je commence à péter de rire, voilà donc page 72 pour ceux qui liront il faut qu'on suit le quotidien de lycéens avec leurs rêves, leurs illusions, leurs interrogations sur leur avenir ou leur certitude sur leur avenir nos personnages cherchent leur place dans la société et sa dure réalité on a des personnages attachants, différents je pense vraiment que la magie d'un bon manga vient de la qualité des personnages de leur diversité, de leur dialogue et surtout de la relation entre eux ce premier tome nous offre de belles situations de bons moments de vie, un beau slice of life alors notre héros peut être en proie à quelques hallucinations ce qui est peut-être le seul trait en commun avec le héros de Salitnes ce sont des hallucinations par-ci par-là, rien de méchant mais c'est un point commun qu'il partage tout comme le monde, ça semble être le même monde moderne tokyoïte, japonais et malgré ça, on sent la différence ce n'est pas le même délire mais c'est tout aussi bon tout aussi plaisant de plonger dans cet univers donc je continuerai ces deux œuvres chacune finie en quatre tomes chacune à sa particularité et c'est une vraiment, vraiment belle découverte pour moi c'est vraiment un plaisir de découvrir un auteur comme celui-ci je finis cette vidéo sur cette bonne note je vous dis à bientôt prenez soin de vous lisez des mangas abonnez-vous ciao ciao